... On arrive aujourd'hui à quelque chose d'un phénomène qui est totalement paradoxal, parce que la science prétend savoir, mais la science agronomique, c'est la science qui aujourd'hui ne sait pas. C'est-à-dire qu'on introduit dans le cycle de la vie des substances qui sont totalement contraires à la vie. Les générations qui arrivent vont payer très très cher toutes ces exactions. Et c'est pour ça qu'il est temps aujourd'hui, et plus qu'urgent, de remettre les choses dans la norme des choses. Et au lieu de jouer les apprentis sorciers, il faut écouter la nature, il faut l'observer, il faut voir qu'elle nous apprend beaucoup de choses. La nature parle en permanence, mais il y a une surdité qui a été provoquée par la vanité humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Je me dis, est-ce que ce n'est pas une transition ou une espèce d'accouchement historique qui va amener à autre chose ? Si la médecine ne se mène pas profondément pour guérir la folie de l'homme qui détruit son propre habitat, je pense qu'on ne pourra pas vaincre. Donc unissons cette matinée du colloque sur la Terre avec cet après-midi sur la médecine, de manière à ce qu'on puisse, quelque part, envoyer une bombe de conscience pour que les choses se fassent à un autre niveau, je l'espère. Aujourd'hui, l'humanité est vraiment un carrefour, parce que si elle ne comprend pas, elle va mourir et elle va tout détruire. Elle mourra avant d'avoir tout détruit et la Terre nous survivra. Et donc il y a une conscience à avoir, une intelligence, l'esprit dans la matière, à avoir face à ses capacités. Et je crois, moi, dans cette mutation, dans cet homme capable d'inhiber sa volonté toute puissance pour choisir le partage, pour choisir la relation, pour choisir l'amour de la nature, pour voir que Dieu, effectivement, il est dans la nature. Et je pense que c'est cette transmutation-là, et tu l'avais tout bien dit, c'est la souffrance de l'homme. Et moi, en tant que médecin, je soigne les humains parce que je pense qu'un humain qui souffre moins, parce qu'il est accompli, et pas parce qu'on a naissé les souffrances, un humain qui est accompli, je crois que l'humain, il est spontanément bon quand il est accompli, et que sa méchanceté tient à sa souffrance. Et quand on permet aux humains d'être heureux, ils sont naturellement bons. Tout est vibration. L'attention qu'on va porter à cette nourriture, comment on va la cultiver, là où on va la stocker, en absence de zone géopathogène, toutes ces petites attentions mises bout à bout, c'est pour préserver le vivant. On est vraiment encore dans l'obscurantisme total, et cette arrogance, cette ignorance, en fait, on a les mots maintenant pour complètement l'inverser, à commencer par l'analyse de la lumière qui nous vient du soleil. Elle est visible d'une part, mais la plus grande part, elle est invisible, et c'est ce que j'expliquerai un petit peu au congrès, au cours de ce congrès, de dire qu'on peut la capter, on peut la concentrer, et c'est ce que font les arbres, les fleurs, les plantes, et nous-mêmes, bien sûr, depuis la nuit des temps, mais on n'avait pas les mots pour l'expliquer. Maintenant, on a les mots, donc on va pouvoir avoir des outils pour concentrer cette énergie et apporter vitalité et aux humains et aux plantes, et ça, c'est un beau message d'espoir. L'avenir sera ce que nous voudrons bien nous retrousser les manches pour le faire. On a toute liberté, c'est entre nous. C'est pour ça qu'on essaye d'amener les gens à prendre vraiment leurs responsabilités. Je suis très ému, très touché de cette rencontre qui a été une rencontre d'âme et de conscience. Comme je suis vraiment dans cette idée de la convergence des consciences de façon à transcender nos histoires, parce que nous sommes complètement englués dans notre histoire et pétrifiés dans notre histoire, alors que nous avons une aspiration à autre chose. ... ... ... ... Sous-titrage MFP. La nature et nous est un mode erroné. Nous sommes la nature et le jour où on comprendra que nous sommes vraiment la nature, on changera les choses. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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